Donc ça c'est le truc que j'ai pété Toujours HS, aucun vrai réparateur en vue C'est pas moi qui vais te retaper mon pote Zut, j'ai pas le choix Qu'est ce qu'il va me montrer Mais qu'est ce que je fais là Ok, ça va être rigolos Je vais aller pisser, je reviens vite fait Hop, excusez moi 2 minutes J'ai pas le cas Je vais aller vous mettre ... 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 Oh la vache, je suis presque, tiens encore un moment Kaito-san. J'ai besoin d'aller aux toilettes, mais fais dans ton frog, fais pas chier. J'aime bien en plus il dit, c'est bon c'est réparé et c'est pas grâce à toi et derrière tu vois le machin qui fait des grosses étincelles quoi. Normal. Ah ouais tiens, on va y arriver. Lieutenant du clan Kiora, il y a Kira Mora, c'est... Va falloir que je lui pète la gueule avant. Ok, on se réveille. J'ai dit on se réveille. Vas-y viens. Viens ! Ouais non mais ça sert à rien de taper ton bureau, ça va rien arranger. Oh ! Tu veux utiliser un Bokken ? Sympa. Vous recevrez une blessure mortelle si vous êtes poignardé. C'est un Bokken là. Ou touché par des balles ou des attaques mortelles. Realisé par des ennemis aux auras intenses. Bien que vous ne puissiez pas récupérer d'une blessure mortelle en mangeant ou en utilisant des objets de récupération, vous pouvez la soigner en vous rendant chez un médecin dans le Kamurocho ou en utilisant une trousse de secours. Je vois. Après avoir rempli la jauge X, appuyez sur R2 pour activer un boost X. Pardon, j'ai le OK. Lors d'un boost X, votre vitesse d'attaque augmente et vous subissez moins la réaction de recul car la jauge X absorbe les dégâts, même ceux des attaques mortelles. De plus, si vous changez de style de combat lors d'un boost X, vous pouvez annuler quasiment tous vos mouvements. On va essayer de faire une petite compensation. Déjà, je vais me remettre un peu de santé. Et je vais me prendre, je vais me torcher la bouteille de Jack Daniels. Voilà. Et ça va aller tout de suite mieux pour combattre. Moi, quand je suis bourré, je suis plus fort. Attention. Faut que j'utilise le boost X tout de suite, là. «T'es un può fort ! » C'est bon. Vous allez créer deux détails parce que je me défi. Personne, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Parfait. 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 Bon, bah il est bien nickel. Il est bien nickel, monsieur. On peut parler, maintenant ? Ça valait le coup. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Qui est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? J'ai aussi vérifié ça. J'aimerais que ce qu'il y ait quelque chose à faire. Tu sais qu'il y a quelque chose à faire. J'en ai dit qu'il y a un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose ? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose ? C'est un petit débrouillage. Il y a un débrouillage. Non, il y a peu de temps qu'il y a une autre chose. Il y a des mécanismes. Il y a des mécanismes. Il y a des mécanismes. Alors qu'il était encore vivant, leur estimé de la mort de Kume se situe entre 2h et 3h du matin. La quantité de sang laissé à l'emplacement du cadavre ne correspond pas à l'ampleur de sa blessure. C'est pourquoi il semblerait que le corps ait été déplacé de la scène de crime réel. Ouais. De toute façon, il a dit que c'était à l'arrière. On n'a pas pu le filmer puisque de toute façon, la caméra est cassée. Je pense que c'est peut-être l'indice. Mais après, par rapport à l'autopsie aussi. Donc je vais voir ce qu'il dit par rapport à ça. Je vais voir ce qu'il dit. Ouais. Ça suffit par en soi. Kume a été retrouvé derrière l'amour. Mais le meurtre s'est produit ailleurs. Que présenter pour le prouver. Franchement, à part le rapport d'autopsie, après, je ne vois pas. Le rapport d'autopsie, de toute façon, oui. Le rapport d'autopsie indique qu'il est mort, mais pas à l'endroit où on l'a trouvé. Et donc, il n'est pas mort derrière l'amour, du coup. C'est ça, il y a un indice sur cette photo. Kume a été déplacé ici après sa mort. Un indice le prouve sur cette photo. Le sang. La quantité de sang. La quantité de sang, on a dit, donc. Pas de traces de sang au sol. C'est ça. Voilà. Après, le reste, ça ne sert à rien. Ça fait quoi si je le cherche, en fait ? Si je me rappelle bien, ils n'ont trouvé ni portefeuille, ni téléphone dans ses poches. Ou est-ce qu'il ne veut rien dire de particulier ? Ah, il y a un suivi. Le cadavre avait les yeux arrachés, mais ils sont ça de côté pour l'instant. Le truc des poubelles. Les ordures n'ont pas d'intérêt. Je dois prouver que Kume a été tué ailleurs que l'endroit indiqué sur cette photo. Ouais, je sais, mais c'est juste pour voir ce qu'il dit. J'ai envie de regarder les autres trucs, en fait. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait. En sens, c'est le sang qui compte. C'est bon. C'est la même chose qui est ce que tu as vu. Mais, en vu de ce qu'on voit dans les visiteurs, il n'y a plus de sang. Il y a beaucoup de sang de sang. Après, les autres, il a été déroulé ici. C'est-il. C'est ça... Je pense que je peux enfin entrer dans le vif du sujet. J'y ai dit un tout de suite... Mais je ne suis pas pu faire une chose en train de l'honneur. Je ne veux pas que l'honneur. Je n'ai pas pu trouver une chose en train de l'honneur. Je suis content de l'honneur. C'est pas possible de l'honneur. Je n'ai pas vu la pression de l'honneur. Je n'ai pas vu l'honneur. Je n'ai pas vu la pression de l'honneur. C'est sûr. Ils sont arrivés trop tard. C'est sûr qu'il y a des histoires. C'est sûr. Je ne peux pas le forcer à témoigner. Rien ne m'y oblige. Intéressant. C'est vrai. Intéressant, intéressant. Donc ouais, ils ont essayé de débarquer après, mais c'était trop tard. Et du coup... Maintenant, ça tient que à cette histoire de Sona. Ce serait parfait de voir si son alibi est vrai ou faux. Après, ce serait bien de trouver le vrai tueur, parce que je suis convaincu que ça va être quelqu'un d'autre. Et ça... Ça, c'est la sauce. Parce que ce quelqu'un d'autre, il va peut-être recommencer. Déjà, c'était pas sa première victime. Donc... Ça sent le tueur en série qui va continuer. Ouais, c'est les détails en plus. Bon, assez du clan Kyore a récemment tenu à affirmer que le club Amour était vide quand il est arrivé pour secourir Kume. Ce qui corrobore avec la version d'Amour. Voilà. Le mec du Sona a peut-être menti. Bah, je pense pas, parce que le mec du Sona, il a dit qu'il souvenait pas de son visage. Si le mec du Sona était un menteur, il aurait dit, ouais, ouais, je me souviens, il était là. D'abord, il a juste dit qu'il se souvient avoir vu des clients, mais il se souvient pas du tout qui. Ni de leur visage, ni quoi que ce soit. Et juste que les mecs, ils sont pas sortis... Ils sont pas sortis jusqu'à l'heure des premiers métros de Tokyo, quoi. Donc, euh... Non, je pense pas que ce soit un menteur. C'est... Justement, euh... A la limite, le seul truc où je pense qu'il a peut-être menti, c'est qu'il se souvenait pas de son visage. Ça, c'est peut-être une possibilité. C'est pas sûr, mais c'est peut-être une possibilité. Parce qu'il avait... Il a pas spécialement envie de se mouiller dans les affaires de Yakuza. Genre, si... Si c'est un témoin, euh... Enfin, ça... Ça peut peut-être faire chier le clan, euh... Le clan rival, euh... Qu'il sorte de cette accusation-là, ou un truc comme ça. Ou juste, il a... Il a juste peur, il veut juste pas tenter de prendre parti, ou quoi. Et il peut avoir menti sur le fait qu'il se souvient pas des visages des... Des... Des clients, mais euh... Mais voilà, nous... Nous, tout ce qu'on a besoin de savoir, en fait, c'est ça, c'est que... Euh... Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est euh... C'est s'il y a des gens, par exemple, à l'intérieur du sauna qui étaient venus ce soir-là. Faudrait savoir qui était là. Euh... Ou s'il y avait peut-être d'autres employés, ou quoi. Qui, eux, se souviendraient. Ah, le mensonge du visage. Tu parlais de ce point-là. Bah ouais, non mais ça, par contre... Ça, oui, c'est... C'est une possibilité. Je sais pas si on pourra le faire parler davantage là-dessus, mais... Je pense qu'il faut se tourner vers d'autres personnes qui fréquentent le sauna pour ça. De toute façon, pour le moment... Pour le moment... Voilà. C'est la source. C'est la suce. Et ouais, du coup, j'ai une blessure mortelle. Je pourrais utiliser une trousse de secours. Small. Ça devrait suffire. Voilà. Puis, bah, tant que je passe par là... Je vais aller voir l'autre, là. Ça, ça doit être le mec du costume. Ouais, le marché. Il a peut-être fini mon costume. Vous tombez à pic, Yagami-sama. Votre costume est prêt. Alors, je suis aussi prêt à l'enfiler, mon bon ami. Très bien. Essayez-le. Bien. Voyons voir ça. Sympa. Wow, c'est exactement à ma taille. Exactement ce que je pensais. Il vous va à merveille. Et comment ? Vous êtes sûr de vouloir me le céder gratuitement ? Bien sûr. C'est ma manière de vous remercier. Je suis content que vous l'aimiez. Je l'adore. Vous avez vraiment mis dans le mille. Nous espérons que vous continuerez de tenir notre établissement en haute estime. Excellent. Clairement. Costume sur mesure. Ok, cool. Et du coup, je peux le mettre quand je veux. J'irai regarder après. Ils vont toujours les mêmes trucs, ouais. Merci. Je vais regarder. Inventaire. Ah non, je peux pas... Je peux pas me changer. Ah, il doit y avoir des moments où je peux. Oui, oui. Poussez-vous et excusez-moi. Poussez-moi et excusez-vous. A la limite, je vais me racheter du whisky pendant que je suis là. Toujours avoir une bouteille de whisky de côté. Il est cher le Jack Daniels. Putain. Merci de votre visite. Avec votre achat d'aujourd'hui, votre total de points a augmenté de 3. Actuellement, vous totalisez 9 points. Cumulez 10 points et nous vous offrirons un disque flambant neuf. Merci d'avoir réalisé vos achats chez Popo. Revenez bientôt. Oh putain, la musique. La musique de Don Quixote. Ah, merci pour les 5000 Yen. C'est très gentil. Ah, merci pour les 5000 Yen. C'est très gentil. Allez, debout. Oh, et 6000 Yen encore. Bon, c'était rentable ce combat, dis donc. Ce dernier combat. Vas-y, du coup, vu que j'ai fait un combat, je vais aller faire un tour pour un truc d'amitié qui est pas loin là. Ici. Allez, c'est à l'étage. Ah ouais, c'est la friend zone. Oui, la friend zone. Il y a une histoire de friend zone dans le restaurant là-bas. Lui là, il se fait friend zoner par sa collègue. Eh, vous avez un client qui attend là. Oh, bienvenue monsieur. Attendez, vous êtes Yagami, à votre service. Comment allez-vous Norimoto-kun ? Pas trop mal. Je vais vous accompagner à votre table. Par ici, je vous prie. Quand je suis venu l'autre jour, c'est Miaou-chan qui s'est occupé de moi. Sans déconner. Oui. Et il s'avère qu'elle cherche un petit ami maintenant. Sans déconner. J'ai aussi demandé quel était son type de garçon. Et elle les aime sociable et amusant. Sans déconner. Il va falloir que vous arrêtiez de dire sans déconner à tout bout de champ si vous voulez qu'elle vous remarque. Sans déconner. Oui, sans déconner. Ah, je vous ai dit d'arrêter de dire ça. Oui, monsieur. Que puis-je faire pour me faire remarquer ? Eh bien, je ne suis pas un dragueur pro. Mais j'ai mis au point ce que j'ai baptisé le système Yagami. Oula, qu'est-ce qu'il me racontait comme connerie. Y, il n'y a pas meilleur que soi. A, assaillir de questions. G, guetter. A, attendre qu'elle. M, mordre à l'hameçon. Il manque le I quand même. Et le G, guetter, stalker. Et surtout, dernier conseil. Ah, voilà. I, ignorez ses appels le lendemain. Ou, si elle vous plaît vraiment, I, la réinviter. Ignorez les appels. Oula. C'est vraiment un bon conseil, ça. Ouah, le système Yagami est sans sas. Je vais mettre ça en pratique. Pour vous remercier, je vous offre la commande. Merci encore. Oh, et bonne chance, Norimoto-kun. C'est dans la poche. Ouais. Sans déconner. Bon, merci pour le café. C'est marrant de faire les petites quêtes d'amitié comme ça entre deux trucs. Maintenant, je vais rentrer à l'agence. On va aller se coucher. Putain. Oula. Fous-moi la paix, toi. Je change de style. Ouf. Voilà, ça, c'était pas très gentil. C'est parti. Ils sont complètement tâchés les mecs. Le mec était en train de boire sa petite fiol tranquille, au milieu du combat. O hop ! Aller, on rentre tranquillou. Oh, sérieusement ? Après, ça fait des PA, le fait d'utiliser la bonne clé. J'ai rien. Se reposer, c'est là-dessus. Attends, je vais bouffer un truc de ma proprio. Avant de dormir. Oh, il y a de la nourriture là-dedans. C'est du poulet karage. Bah, karage, ça veut dire poulet, de toute façon. Elle a laissé un autre petit mot. Voyons voir. Pour Yagami-kun, j'ai moi aussi goûté le curry. Et honnêtement, je n'avais jamais mangé de curry aussi mauvais de toute ma vie. Désolé de vous avoir fait souffrir avec ça. Cette fois, ce sera dix fois meilleur. Alors, raguez-vous de mon poulet karage spécial. Qui n'aime pas ça, hein ? Et pour l'épisser un peu, j'ai mis du wasabi dans la farine. Juste pour ajouter une pointe d'originalité. Logique, il n'a pas laissé la porte ouverte. Ah, je n'ai pas dit que c'était illogique. Mais c'est juste qu'en fait, ça fait chier de choisir entre les deux clés. Alors que normalement, tu connais ta clé par cœur. C'est juste que moi, je ne vais jamais le retenir. Je vais toujours me tromper. Je suis sûr que cette fois-ci, c'est la bonne. Tenez-moi au courant de la part de Tomioka. Du wasabi dans du poulet karage. J'ai un mauvais pressentiment. Bon, il faut bien que je le goûte, de toute façon. Ah, ça peut le faire, hein ? Je ne sais pas. Le goût est... En fait, ce n'est pas mauvais. Le wasabi lui donne une touche agréable. En réalité, sa saveur épicée le distingue de tout autre poulet karagué. Certains morceaux ont beaucoup plus de wasabi que d'autres. Ça m'étonnerait que ce soit une surprise agréable pour un client. Ce serait plutôt l'inverse. Bon, je vais devoir paraphraser ça pour Tomioka-san. Ça y est, presque. J'ai trouvé l'idée intéressante. S'il y a du wasabi partout, vous l'avez goûté. Il faudrait juste qu'il y ait dos mieux le wasabi, en fait. Sinon, c'est bien, visiblement. Ouais, je vais dire ça y est, presque. Je pense que c'est la meilleure réponse. Tomioka-san, j'ai goûté votre poulet karagué. Ça y est, presque. Vous êtes sur la bonne voie, mais pensez à bien répartir le wasabi la prochaine fois. Mais les morceaux sur lesquels il y avait suffisamment de wasabi étaient délicieux. Je vous recommande aussi de goûter vos plats avant de les servir. C'est juste une suggestion. Ok, ça devrait aller. Bon, bah très bien. Par rapport au premier essai, Tomioka-san semble quand même s'améliorer. Peut-être que son prochain plat sera entièrement comestible ? Assez étonnamment, j'ai hâte de le découvrir. Allez, c'est l'heure de dormir. Allez, c'est l'heure de dormir.